Ne pas hésiter à braver la chaleur des braises, quitte à avoir les mains brûlées. C'est le quotidien des femmes dites fumeuses de poissons du quartier Les Oliviers, aux deux plateaux. Ça peut nourrir un peu, un peu, mais c'est pas trop ça. En journée, là, c'est 2500. Et 1500, on gagne. Ça là, ça nous fatigue. Fumer là même, ça gâte vieux, souvent là même là. Ça nous fait mal, on ne voit pas bien même. Ces femmes sont pourtant essentielles. En effet, afin de satisfaire les papilles du plus grand nombre, les poissons et autres viandes qu'elles préparent sont revendues dans les marchés d'Abidjan, le tout dans des conditions difficiles. On est ici, on travaille. On ne paie pas jour, mais l'argent, on peut rien faire. Le gouvernement nous a aidé, on est ici. Pour finir, on est ici, il n'y a pas quelqu'un pour sauver. Je suis là, il nourrit mes enfants. Il y a trois enfants, mais il n'y a pas quelqu'un pour nous aider. Ils ont sauvé, nous, on quittait ici. Il ne faut pas, il n'y a pas, il a pleuré depuis maintenant. Je ne sais pas comment il fait. En 2021, le FAO tirait la sonnette d'alarme sur la situation de ces femmes. L'instance mondiale estime qu'à l'échelle nationale, 50% des femmes fumeuses de poissons sont atteintes de maladies respiratoires. Transcription en ligne Sous-titrage FR ?